Nouveau décès en vue pour Nicolas Sarkozy, l'ex-chef de l'Etat et son épouse Carla Bruni attaque en justice l'ancien conseiller présidentiel Patrick Buisson. Suite à la diffusion d'enregistrements réalisés à leur insu, l'ex-couple présidentiel porte plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Patrick Buisson, lui, pourrait encourir jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Julie Gaillet contre Closer, le procès s'est ouvert aujourd'hui à 14h à Nanterre. L'actrice demande réparation pour violation de sa vie privée et réclame 50 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 4 000 euros supplémentaires pour les coûts de procédure. Le tribunal rendra sa décision le 27 mars prochain. Les chiffres du chômage se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que Pôle emploi continue de donner le chômage en hausse, les chiffres de l'INSEE démontrent une très légère baisse du chômage sur le dernier trimestre de 2013, moins 0,1%. Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui a fait de cette bataille pour l'emploi une priorité. Maurice Faure, l'ancien ministre radical, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Ancien résistant, il était le dernier signataire vivant du traité de Rome signé en 1957. Ce fut également le plus jeune ministre de l'Intérieur de France, à 36 ans, l'espace de quelques jours en mai 58, peu avant l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !